En fait, j'ai commencé à 12 ans à poster des vidéos sur Internet, mais c'est à partir de 16 ans, je dirais même 16-17 ans en fait, que j'ai commencé à générer un petit revenu avec les réseaux sociaux. À ce moment-là, c'était avec YouTube, avec des jeux vidéo que je partageais sur YouTube simplement pour une audience plus française. Donc c'est ça, je gamais sur les réseaux sur YouTube à partir de l'âge de 16 ans. Puis à 17 ans, j'ai pu avoir mes premiers dollars comme revenus. Puis est-ce que tu pourrais dire que, parce que là, tu me parlais un peu du contrat que t'as pogné, super, est-ce que tu penses que de vivre au Québec, on est capable d'aller chercher les mêmes opportunités que si on vivait aux States, par exemple? C'est sûr que c'est totalement différent selon moi. Comment je le vois et comment je l'explique toujours, c'est qu'au Québec, c'est sûr qu'il y aurait des deals ou des opportunités qui sont plus petites. Mais je pense qu'il y en a assez pour que ça se devienne intéressant, vraiment intéressant, puis que tu puisses bâtir un bel empire, on pourrait dire, puis une bonne stabilité avec le marché du Québec. Versus, c'est sûr qu'aux États-Unis, tu vas aller chercher un marché mondial, selon moi, qui peut faire fois 10, fois 100, fois 1000, ce que tu peux avoir, le maximum que tu peux avoir ici au Québec. Par contre, je pense que le marché au Québec est beaucoup plus facile, fois 10, fois 100, fois 1000 fois, plus facile à aller chercher. Puis surtout, qu'est-ce qui est le fun, je pense, c'est que justement, le Québec, c'est une culture totalement différente, puis une culture qu'on y baigne à tous les jours. Donc, vu que c'est quelque chose qui est plus proche de nous, bien, c'est plus facile de s'y baigner dedans, puis de développer quelque chose pour le Québec, on pourrait dire. Puis toi, pourquoi tu t'es mis dans ça, de dire, bon, parce que tu es un influenceur, je vais me mettre sur les réseaux sociaux, je vais commencer à faire du contenu, mais au-delà de commencer à faire du contenu, je vais être rémunérée pour ça. Donc, c'est parti de où, ça, et à partir de quel âge que tu as commencé à faire des sous? Puis moi, je le disais, j'avais reçu un influenceur, à un moment donné, dans mon podcast, puis je disais, les gens ne réalisent pas. Souvent, on va dire qu'être influenceur, c'est une job qui est facile, mais ce n'est pas une job, c'est une business. Oui. C'est une entreprise. 100 %. Qu'on a une image à toujours garder, etc. On doit dealer avec les prix, les contrats. Donc, toi, ça starté à partir de quand? C'est une vraiment bonne question. Pour te faire un résumé rapide, en fait, j'ai commencé à 12 ans à poster des vidéos sur Internet, mais c'est à partir de 16 ans, je dirais même 16-17 ans, en fait, que j'ai commencé à générer un petit revenu avec les réseaux sociaux. À ce moment-là, c'était avec YouTube, avec des jeux vidéo que je partageais sur YouTube, simplement, pour une audience plus française. Donc, c'est ça. Je gamais sur les réseaux sur YouTube à partir de l'âge de 16 ans. Puis à 17 ans, c'est que j'ai pu avoir mes premiers dollars comme revenus. Mais je suis rends compte que tu mentionnes que être créateur de contenu, c'est une business. Parce que c'est ça, tu sais, tu dois penser non seulement à faire ton contenu, mais si tu veux réussir à en vivre, il faut que tu penses à toute la business derrière. Donc, aller reach out à des clients, la prospection, entre guillemets. Après de ça, faire ton offre de service, pitcher ta sauce, négocier. Après ça, s'assurer que tes clients soient satisfaits, livrer les produits. Ça fait que c'est beaucoup plus une business qu'une job, on pourrait dire. C'est vrai. Et là, toi, rapidement, tu as été capable de prendre un peu ta place, d'avoir des bons revenus par rapport à ça. Selon toi, c'est dû à quoi? Je pense que c'est juste parce que j'ai fait ça depuis vraiment longtemps, de poster des vidéos. Puis pour moi, c'est comme depuis que j'ai 12 ans, en fait, plus de la moitié de ma vie, ou environ la moitié de ma vie, je suis habitué de penser à un concept, le faire rapidement, le tourner, le monter, puis le poster, avoir un petit retour, puis recommencer. Je comprends. C'est devenu mon quotidien depuis tellement longtemps. Donc, je pense que c'est ça qui m'a beaucoup aidé à avoir ce mode de vie-là. Mais en même temps, je dis mode de vie, mais moi, je ne le remarque pas. C'est juste une passion. J'ai du fun, puis tant mieux que ça gagne un revenu. Et toi, tes débuts, quand tu as commencé à solliciter des entreprises, comment que ça s'est passé? Comment que tu les as sollicitées? Tu sais, mettons, aujourd'hui, quelqu'un voudrait aller chercher des sponsors, voudrait être influenceur. Mais je fais quoi? Je passe par où? Comment que je trouve le courriel de McDonald's pour lui envoyer un message? C'est une vraiment bonne question. Puis en fait, pour moi, puis je suis très reconnaissant de ça, c'est que je dirais 99 % des deals que j'ai, des partenariats ou plutôt des collaborations, c'est les entreprises qui viennent me voir pour... Direct. Directement. Puis ça, pourquoi je pense que c'est comme ça? C'est parce qu'avec le temps, j'ai réussi à être dans la tête des directeurs ou des personnes qui sont en charge du marketing pour dire, si je veux aller sur les réseaux sociaux, bien, je vais penser à Anto pour faire une pub ou une collaboration parce que je pense qu'il le fait super bien avec tel, tel, tel exemple et que ça a bien marché, tu sais. Fait que je pense que, bien, en ce moment, c'est vraiment toutes les entreprises qui reach out souvent. Wow. Mais si, mettons, tu demandais la question, en fait, pour un créateur de contenu, s'ils voulaient aller reach out à une entreprise, comment je le ferais? Et comment je le fais aussi des fois? C'est, bien, pense à ce que tu peux leur offrir d'abord. Toujours leurs besoins avant les tiens. Puis après ça, vous discutez de, OK, bon, ça peut coûter tant, 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 puis développer là-dessus. Mais je pense que, tu sais, dans n'importe quel business, tu le sais, c'est vraiment d'aller penser aux besoins du client puis de les satisfaire, tu sais. Bien sûr. Puis le premier, c'est qui qui a été ton premier client que t'a signé ton, que ce soit gros ou petit, mais vraiment qui t'a permis d'avoir la map là puis de prendre ta plaque? C'est, je dirais, il y en a quelques noms qui ont été quand même un peu en même temps. D'accord. Mais mettons, si on parle pour Antotran puis TikTok, mon premier deal que j'ai eu, c'est avec Doritos, en fait, qui faisait une campagne, en fait, qui créait une plateforme web pour du contenu exclusif pendant genre juste un été. OK. Ça fait que ça, ça a été mon premier deal, mais je dirais que, mais tu sais, ça, j'avais pas encore le branding Antotran. Je comprends. J'étais sur TikTok, mais c'était pas vraiment à cause de ça. C'est la première compagnie qui m'a fait confiance, c'est Crepinos. Je vais jamais les oublier. C'est un DM par Instagram qui m'avait envoyé un jour. On s'est rencontrés, on a développé un deal ensemble. Ça fit super bien. J'adorais leurs produits. Puis tu sais, encore là, c'est le directeur marketing qui est aussi un des copropriétaires. C'est un rendu d'un de mes meilleurs amis, tu sais. Donc, on a développé une belle relation ensemble. Mais Crepinos, je dirais aussi, Pizza Salvatore, c'est aussi une des premières entreprises qui m'ont fait confiance puis qui me font toujours confiance pour n'importe quel projet que j'ai, puis presque. Wow. C'est génial. C'est ça. C'est deux noms qui m'ont vraiment accueillie au début. Puis si c'est pas trop indiscret, parce que c'est sûr que lorsque t'as des ententes avec ces entreprises-là, tu signes des contrats de confidentialité, mais quelqu'un peut s'attendre lorsqu'on fait une commandite avec ce genre de compagnie-là, d'entreprise-là, s'attendre à charger combien? Moi, Marchand-Saint-Jean, je veux aller solliciter Crepinos, mais je lui charge combien à Crepinos? C'est une tellement bonne question. Puis il y a trop de facteurs auxquels on doit répondre. Puis tu sais, pour moi, surtout dans mes débuts, je suis allé dans la stratégie que je vais over-deliver puis under-charge. Parce que je savais que je n'avais pas encore ma place parmi tous les plus gros créateurs de contenu à ce moment-là. Il fallait que je me démarre. Fait que je suis allé comme ça. Mais tu sais, ça peut varier entre, tu sais, pour quelqu'un qui a 10 000... Tu sais, c'est ça qui est difficile. Quelqu'un qui a 10 000 abonnés, par exemple, peut autant charger 500 $, 200 $, ou des fois même 2 000 $. Ça dépend de l'audience qui était capable de rejoindre. de rejoindre. Puis on pourrait dire la qualité de l'audience que tu rejoins. Je comprends. C'est tellement vague. Mais je peux te dire que, tu sais, mettons, les plus gros, les influenceurs, les plus gros créateurs de contenu, ça peut aller dans les 1 000 très, très, très facilement, très rapidement, en fait. Fait que dans les quelques 1 000, je dis, là, puis même des fois des dizaines de 1 000 pour certains créateurs, mais pour un pouce. Mais sinon, c'est ça, il y a tellement de facteurs à prendre en compte. Hum, et là, récemment, tu as dévoilé, tu as été capable de dévoiler le, moi, je dis chiffre d'affaires, parce que je trouve que tu as une business, le chiffre d'affaires que tu faisais. Oui. C'est fou, parce que, puis pourquoi que ça m'étonne? C'est parce qu'au Québec, c'est très rare que des fois les entrepreneurs ou même un salarié va vouloir parler d'argent, va vouloir parler des chiffres qu'ils font. Pourquoi que tu en as parlé? Oui, en fait, je pense que tu fais référence à l'article de Journal de Montréal. C'est exact. Qui a dévoilé justement mes revenus. Oui. Puis la raison derrière ça, c'est simplement pour, j'ai l'impression, pour mettre du respect sur une profession. Le monde pense qu'on fait des vidéos, mais tu sais, la première question que le monde me pose toujours, c'est, tu fais-tu beaucoup d'argent? Tu fais-tu, ah, tu fais-tu genre plus de 50 000, 20 000? Comme, c'est juste pour, dans le sens que, il y a, malheureusement et ou heureusement, peu importe, dans la société, l'argent, bien, en fait, le monde check beaucoup l'argent, tu sais. Puis c'est à ce moment-là que tu vas juger quelqu'un beaucoup selon son salaire ou ce qu'il apporte. En fait, tu sais, comment dire, cet article-là, j'aime beaucoup parce que oui, c'est un titre très flashy. Par contre, si on lit l'article, je trouve que la journaliste a vraiment fait un bon travail pour démontrer que, tu sais, c'est pas du jour au lendemain, c'est pas quelque chose qui est acquis pour l'année prochaine, dans 5 ans, 10 ans. Puis c'est pas quelque chose qui s'est fait en lendemain un claquement de doigts. Fait que j'apprécie beaucoup cet article-là. Bien sûr. Mais c'est ça, tu sais, je pense qu'on s'est étonnés. Et surtout aussi, en fait, peut-être pour mettre en lumière qu'influenceur, bien, comme je disais, c'est une business, c'est une profession, c'est une carrière rendue là. Puis que n'importe qui qui a envie de se lancer là-dedans peut le faire, mais comme dans n'importe quel business, quand tu veux la monter, il faut que tu aies des bases solides, il faut que tu y ailles étape par étape, puis que tu mettes le travail là-dessus aussi. C'est ça que je me suis rendu compte avec l'article. Oui, c'est ça. C'est un travail depuis toujours, du moins pour moi. Puis comme j'ai dit dans l'article, c'est genre, tu sais, là, OK, oui, c'est cool, les deux dernières années, c'était vraiment bien, mais ça compense pour tout le travail gratuit que j'ai fait. Que tu as fait, puis aussi, ce que les gens ne se rendent pas compte, le plus gros défi, c'est de le maintenir. Oui, 100 %. Parce que tu peux avoir deux années incroyables, mais la troisième année, ça se peut que caca, il n'y a rien. C'est exactement ça. Et je suis content que tu le mentionnes parce que c'est tellement vrai. Autant pour, tu sais, le monde des courtiers comme toi ou le monde de la business en général, ça ne veut rien dire. Oui, c'est cool, une année, deux années qui sont bonnes, mais qu'est-ce qui est important, c'est la longévité de la business. Exactement, exactement. Parce que, tu sais, la réalité, celle-ci, là, en ce moment, tu as des entreprises qui payent des influenceurs parce que leurs business vont bien, l'économie va bien, mais comme un peu comme moi qui est dans le courtage immobilier, on est dépendant de quelque chose. C'est-à-dire que si on tombe dans une crise comme qu'on a eue il n'y a pas si longtemps, bien, du jour au lendemain, l'entreprise qu'on avait pourrait devenir vraiment plus profitable. Tu sais, est-ce que toi, tu as des techniques pour pallier à ça où tu vis vraiment le jour, le jour, j'ai de l'argent, j'ai coûté. Oui, mais en fait, comment je vois ça, c'est que mon mode de vie, je n'ai pas besoin de beaucoup pour vivre. Dans le sens que tant qu'on puisse payer notre, bien, bientôt notre hypothèque, tant qu'on peut payer notre logement, tant qu'on peut payer notre nourriture et tout ça, puis la voiture, ça va, les besoins de base, le reste, bien, ça va dans la business. pour qu'on l'investisse dans des différents projets. Je comprends. Fait que j'ai pas peur du jour au lendemain si jamais il y a une période qui est plus difficile. Je pense que toute période difficile a une fin, mais c'est sûr que je suis totalement conscient de ça puis mon plan, c'est juste de m'ajuster si jamais ça arrive. Puis je pense que qu'est-ce qui est cool par contre dans ce que je fais, c'est que je suis très flexible puis il y a quand même différentes manières de diversifier mes revenus. Oui, on pourrait dire ma vache à lait, mais il y a plusieurs autres alternatives liées à ce domaine-là. Puis est-ce que c'est pour ça que tu as décidé de partir ta business pour aller chercher, parce que oui, d'être influenceur c'est une chose, mais après ça, d'avoir une entreprise où ce que, comme tu me disais en introduction, où ce que tu peux aider les entreprises à se faire voir, est-ce que c'est parti de là? Absolument. Ça, c'est quand j'ai commencé mon agence justement, c'était vraiment dans l'idée de que si jamais mon branding personnel ne marche plus ou pour n'importe quelle raison, justement, il y a une crise économique et ça marche moins, bien, j'ai un deuxième recours, on pourrait dire. Puis, c'est ça, je développe aussi des campagnes d'influence ou de la création de contenu des fois pour les entreprises. Parfait. Mais tu sais, c'est ça, en ce moment-là, mon plan et mon but, c'est vraiment de diversifier tous ces revenus-là possibles. Il y a évidemment mon image personnelle, il y a les images des entreprises que je peux développer avec eux, mais il y a aussi, dans l'avenir, mes différents produits que j'aimerais, que je suis en train de développer en ce moment. Ah oui? Je ne sais pas si tu avais vu, mais je suis en train de développer mon drink. OK. Fait que, j'ai toujours voulu avoir ça. C'est un produit qui, je pense, qui va être très novateur. Sans alcool ou avec alcool? Sans alcool. Parfait. C'est un produit qui va être, je pense, très innovateur quand ça va sortir du monde au Québec. Puis, c'est ça, je suis toujours en train de chercher des moyens de diversifier parce que je suis conscient que tout a une fin puis que rien n'est acquis. Oui, exactement. Et là, je sais que présentement, tu es fiancée. Félicitations. Merci beaucoup. Est-ce que ta copine, est-ce qu'elle travaille dans ta business? Oui. En fait, on travaille ensemble depuis un peu plus d'un an maintenant. Puis, justement, un des, puis dans l'article que tu as mentionné tantôt, c'était, elle a participé grandement à l'expansion de notre business. Tu sais, elle, elle a eu, elle a un background. En fait, toutes ses compétences qu'elle a en business sont vraiment en complément avec les miennes. Tu sais, moi, je suis plus créatif puis tu sais, je vais penser à comme faire les concepts et tout ça. Elle, mettons, au niveau, surtout business, négociation, elle est bien meilleure que moi. Gestion, structure, organisation, 10 000 fois meilleure que moi. fait qu'avec ça, avec elle, on se complète très, très bien. OK. Génial. Oui, à 100 %. Mais tu sais, elle a aussi, c'est pour ça que je la trouve merveilleuse pour ça, mais elle a un genre de calling pour les personnes âgées. Donc, en ce moment, elle travaille dans une résidence pour des, une résidence intermédiaire tu sais, pour les personnes âgées en démence ou tu sais, qui ont besoin de soins en fait. Bien sûr. elle travaille à temps partiel parce qu'elle veut. Elle veut, tu sais. Mais oui, on travaille ensemble. Nice. Et là, tu me disais que bon, c'est elle qui négocie les contrats. Est-ce que tu es capable de me dire le contrat qui a été le plus payant pour toi? Oui. Je pense, je ne dirais pas un chiffre exact, mais parce qu'en fait, je ne pense pas que je vais dire un chiffre puis je l'explique pour ça parce que ce n'est pas représentatif de, c'est pas représentatif il y a trop de facteurs, tu sais, il y a trop de facteurs. Mais je peux dire que c'est dans les cinq chiffres. OK, d'accord. Parfait. Mais est-ce que tu es capable de nous dire avec quelle entreprise? C'est une entreprise internationale qui est très, très bien reconnue dans le domaine de, je ne pourrais pas dire le domaine parce que c'est sûr qu'on va le savoir. Je ne vais pas travailler beaucoup avec d'entreprises dans ce domaine-là. Je comprends. Mais tu sais, c'est ça, qu'est-ce que je préfère dire, c'est que justement, tu sais, mettons, l'année passée, tu sais, on a fait 370 000 en chiffre d'affaires. Puis ça, je pense que c'est vraiment grâce au fait que les entreprises, les agences avec qui on travaille, bien, on a un lien de confiance puis qu'ils sont toujours satisfaits. Exact. Et qu'ils reviennent. Ils reviennent. Pour moi, ce n'est pas le montant le plus gros, au contraire. Si c'était juste de moi, ça serait le montant le plus petit possible pour le meilleur. Puis over-deliver, c'est ça que moi, au début, je visais. Avec Élie, c'est là qu'on est allé rééquilibrer comme qu'est-ce que je vaux puis qu'est-ce que je charge pour ça, tu sais. Bien sûr. On équilibre tout ça pour que ce soit fair pour moi et pour l'entreprise. Mais pour moi, c'est toujours la nature de over-deliver puis under-charge. C'était mon... Puis est-ce que tu penses que pour faire ce que tu fais, ça demande des compétences particulières? Oui. OK. Je pense que... Je pense qu'on en avait mentionné dans l'introduction. Là, là, c'est le moment de parler de nos commanditaires. Nos commanditaires qui commanditent mon podcast. Premièrement, on a Mélissa Charles de Excelsior Avocat. Si vous cherchez une avocate dynamique pour vous représenter en droit des affaires, droit de la famille, bientôt droit immigration, Mélissa Charles, c'est la personne qui vous fout. Pour rédiger vos incorporations, pour rédiger des contrats, vous avez des litiges, un problème familial, appelez-la. Elle va être capable de vous gérer. Deuxième commanditaire, Alex Jean-Louis, courtier hypothécaire. Et ce qui est super intéressant, c'est que c'est un haïtien de la communauté qui parle plusieurs langues et qui va pouvoir vous aider dans votre projet d'achat, refinancement, investissement immobilier. Donc, si vous souhaitez investir, vous souhaitez faire votre premier achat, appelez Alex Jean-Louis, courtier hypothécaire, qui va pouvoir vous représenter. Troisième commanditaire, on a Jeffrey Pierre qui donne de la formation à tous les jeunes investisseurs qui veulent faire leur premier pas dans l'investissement immobilier et qui n'ont pas de la mise de fonds. Pour commencer, il vous montre comment rédiger des promesses d'achat et les revendre à des investisseurs immobiliers. Vous allez avoir accès à sa base de données. Il va vous montrer comment aller chercher des propriétés hors marché et de vous faire un profit entre 10, 15, 20 000, 30 000 $ pour vous faire payer pour vendre des promesses d'achat. Il a une formation, une académie, l'école de l'immobilier qui va vous permettre de faire vos premiers pas dans l'immobilier même si vous n'avez pas d'argent. L'école, pour moi, vraiment, c'est à l'école, en fait non, c'est par après que j'ai découvert pourquoi j'étais bon à l'école. Bien, ça se transmet vraiment, genre ça représente bien qu'est-ce que je fais en ce moment. Dans le sens qu'à l'école, j'étais assez bon dans toutes les matières. OK. À 80, 90 %, mais jamais le meilleur de la classe à 100 %. Je comprends. Sauf peut-être en maths pour certains cours. Mais mettons, je pense que j'ai une personnalité qui est bonne, qui apprend vite un peu dans tout, mais qui ne sera jamais le meilleur dans une chose en spécifique. Ça, ça m'aide à justement livrer la marchandise dans un délai très, très rapide, mais aussi faire quelque chose à côté, puis une autre chose à côté, puis une autre chose à côté. Je pense qu'une qualité d'un créateur de contenu, c'est de savoir un peu tout faire. Le montage, être acteur, la production, l'idéation, la négociation, puis tout ça. Parce que pourquoi? Sinon, ça coûterait trop cher de, mettons, payer quelqu'un pour prendre les vidéos pour toi. Est-ce que c'est dans ce sens-là que tu dis ça? Même pas. Tu sais, pour moi, je fais encore le montage de toutes mes vidéos parce que je n'arrive pas à faire encore confiance à quelqu'un qui peut monter comme moi puis qui aille mon style. Puis, tu sais, je ne dis pas ça parce que je suis le meilleur au loin de là. C'est juste que je pense que j'ai développé un style qui est super propre à ma sauce, on pourrait dire. Puis, je n'ai pas encore trouvé quelqu'un qui, je pense, qui pourrait prendre cette tâche-là. Oui. Parce que je trouve qu'en fait, pour moi, l'exécution est super importante dans une vidéo. puis si je n'optimise pas chaque seconde en présent dans la vidéo, bien, je m'en veux toujours. Je comprends. Comme la dernière vidéo que j'ai postée hier, en fait, l'intro que j'ai faite, en regardant par après, je n'étais pas satisfait. J'ai oublié aussi de mettre un petit caption, un petit titre au début. Je m'en veux parce que la vidéo, elle marche bien en ce moment, mais je sais qu'elle aurait pu mieux marcher si je l'avais optimisé. Je comprends. Imagine si je déléguais ça à quelqu'un, bien, il y aurait plein de choses auxquelles je serais comme... Tu ne serais pas satisfait. Exactement. Je comprends très bien. Puis là, tu sais, en introduction, on parlait un peu de tes parents. Je t'expliquais que je trouve que des fois, dans la minorité, les immigrants, nos parents ont beaucoup de la difficulté avec tout l'aspect entrepreneurial, qu'on lâche l'école pour partir à son compte. puis toi, tu me disais que la transition, ça avait bien passé quand même sensiblement avec tes parents. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, ils sont toujours en accord avec qu'est-ce que tu fais ou des fois, ils t'envoient des petites perches là en te disant que c'est quand que tu retournes à l'université ou que tu retournes à l'école? Non, non. En fait, ils sont plus que contents, je pense. Ils sont plus que rassurés. Tu sais, avec... Comme je t'ai dit, j'ai eu la chance de pouvoir leur montrer des résultats assez rapidement après cette étape-là, on pourrait dire. Parce que, tu sais, j'ai lâché l'école, oui, mais c'est parce que j'avais un plan. Puis je l'ai suivi à la lettre puis tu sais, ça a fonctionné. Puis aussi, je serais... Mettons que ça n'avait pas fonctionné, j'aurais eu aucune misère de retourner à l'école puis juste travailler encore sur mon plan B qui est la question de contenu. Je comprends. fait que je pense que mes parents maintenant sont plus loin que rassurés puis également, tous mes frères et sœurs aussi le sont. Fait que tu sais, maintenant, même, qu'est-ce qui est drôle, c'est que mes... En plus, mon frère dentiste puis ma sœur qui est avocate, eux, ils recherchent, ils me demandent des fois des conseils pour qu'eux aussi ils fassent le pas d'une business en ligne pour leur passion personnelle. Bien oui. Fait que tu sais, je trouve que ça, c'est super intéressant. On me donne du lousse maintenant. Wow! Puis dis-moi, rappelle-moi, c'est quoi ta nationalité de tes parents? On est vietnamien, les deux. Vietnamien. OK. Puis tu sais, on a toujours ce... Puis même moi, des fois, ça m'est arrivé de faire des vidéos à cet effet où je parlais des vietnamiens et des chinois qu'en règle générale, c'est une culture qui aime beaucoup l'entrepreneuriat. Ils vont foncer, vous avez de l'argent puis let's go, on casse les murs. Est-ce que c'est le cas pour tes parents? Oui, absolument. Tu sais, mon père, il a émigré ici avec littéralement zéro dollar. Donc, parce qu'il est sorti, il fait partie des Bold People du Vietnam, donc ils ont fui en bateau, qui est devenu réfugié en Thaïlande. Puis quand il est arrivé ici, bien, il a commencé au bas de la réglé d'entrée de gamme, on pourrait dire. Il a commencé comme, je pense, c'était préparateur de beignes chez Dunkin' Donuts, ça fait que c'était même pas lui qui cuisait les beignes. Il a commencé préparateur de beignes, ça fait que je pense qu'il faisait la pâte puis tout ça. Ensuite de ça, il est devenu cuisinier, ça fait que tu sais, avec le temps, bien, son boss, le premier, je pense, qui était comme directeur d'une succursale. OK. Le propriétaire a rendu à un certain temps, bien, il devait, bien, il était vieux, fait que il voulait vendre. Fait que là, mon père puis des associés, ils ont acheté. Acheté. Malheureusement pour lui, Dunkin' Donuts, ce qu'il a acheté, c'était à partir de ce moment-là que ça a comme descendu à cause de l'ascension de Tim. Donc, ça l'a fait malheureusement à sa business. Mais tu sais, il est reparti après ça à un restaurant vietnamien. C'était trop exigeant sur ma mère parce que c'est elle qui était cuisinière avec un associé. C'était trop exigeant pour eux. Fait qu'ils ont aussi vendu leur porc. Ils ont reparti un petit dépanneur pour ensuite de ça prendre en retraite. Fait que, tu sais, oui, il y a un parcours. Mon père a eu, quand j'y repense, un grand parcours d'entrepreneuriat ici au Québec. Par contre, il n'a jamais eu le succès d'un entrepreneur qu'on voit ici et là. Je comprends. Parce qu'il a été, on pourrait dire, esclave des prêts pour faire tous ces achats-là. Tout le profit qu'il faisait, ça allait pour payer les intérêts des prêts. Fait que, tu sais, j'ai un modèle où ce que, j'ai grandi avec un modèle où ce que, tu sais, tu as un père entrepreneur qui est libre de son temps, entre guillemets, mais qui travaille super fort et qui peut choisir de prendre une pause pour son enfant. par contre, je n'ai pas encore vécu le rêve entrepreneurial d'être libre financièrement, peu importe. Je comprends. Puis, je pense que c'est ça que mes parents, ce moment-là, ils voient, c'est qu'ils voient que je peux peut-être accomplir ce rêve-là. Oui, oui, Puis, tu sais, ils sont à retraite grâce à mes frères et soeurs, on les aide pour toutes leurs dépenses et tout ça, en fait. C'est vrai? Oui, oui, absolument. Malheureusement, vu que mes parents n'ont pas eu la chance de, bien, ils n'ont pas eu de la, comment dire, un succès phénoménal d'entrepreneuriat, mais ils n'ont pas pu développer des économies pour leur retraite. Par contre, ils ont bien investi dans leurs enfants puis dans les valeurs de leurs enfants, fait qu'on les aide tous les mois pour leur logement, la nourriture et ainsi de suite. Mais voyons. Mais oui, c'est, c'est... Donc, vous faites, parce que vous êtes combien de frères et soeurs? On est quatre frères et soeurs. OK, vous êtes quatre frères et soeurs. Laisse-moi me situer. Là, tes parents sont à la retraite. À la base, le gouvernement leur envoie quelque chose minimum. Je ne me rappelle plus, je pense que c'est comme 1600 ou 1700. Mais je pense que c'est 1500 pour les deux. Pour les deux? Ou 1800 pour les deux, je ne suis pas sûre. OK, d'accord. Fait que 1600, on le sait entre toi puis moi, il n'y a rien qu'on peut faire avec ce montant-là, ça ne nous convient pas. Donc, tes frères et soeurs, vous êtes quatre, vous vous splitez ça comment pour pouvoir les aider? Dans le fond, mon frère médecin qui a la meilleure sautabilité, c'est lui qui s'occupe du logement. D'accord. Puis tout le reste, en fait, c'est que, comme je te parlais, on avait des dettes familiales, on pourrait dire, des prêts. Fait que ça, on l'aide beaucoup, beaucoup pour ça, surtout. Oh, ces dettes qui sont encore là? Oui, c'est ça. C'est plate, mais il a fait faillite, mais c'est qu'on a dû emprunter à la famille pour pouvoir, en tout cas, garder un train pour ne pas mourir, on pourrait dire, financièrement. Je comprends. Fait que, on travaille pour payer la dette de nos parents depuis un petit bout, quand même. Puis je pense qu'il faut prendre un petit bout encore, mais heureusement, justement, on a maintenant tous des bons emplois, fait qu'on a une stratégie pour que dans les prochaines années, ça soit réglé. Fait qu'il y a la partie des dettes qui gruge quand même un bon budget, on pourrait dire. Puis il y a leurs dépenses, comment dire, mensuellement. Fait que le loyer puis l'épicerie puis tout ça. Mes parents, ils n'ont pas besoin de beaucoup de choses pour être heureux, mais aussi, on investit beaucoup pour, surtout plus mes frères et soeurs. J'ai une soeur qui est aux États-Unis, un autre frère qui est aux États-Unis, donc, mes frères et soeurs les invitent souvent chez eux pour garder les petits-enfants, jouer avec eux. Bien sûr. Mais c'est fucking gratifiant. Je ne sais pas comment tu te sens, toi, de pouvoir dire, bien, j'ai les moyens, moi et mes frères, pour pouvoir donner une qualité de vie respectable à mes parents parce que la réalité, c'est que tes parents auraient pu mettre des enfants au monde qui, eux aussi, sont dans marde financièrement, qui n'auraient pas pu les aider. Tu sais, c'est une grâce. Je ne sais pas si tu es croyant, mais je trouve que c'est une grâce quand même. C'est ça. Puis, c'est ça que je trouve vraiment intéressant, c'est que, puis que je trouve absolument fou, puis qui, pour moi, me garde à, me rappelle à toujours garder la foi, c'est que, tu sais, mon père, quand il est parti du Vietnam comme Bold People, bien, il l'a fait, pourquoi? Pour ses enfants, ultimement, pour qu'on aille une meilleure vie, tu sais. Mais, pendant trois ans, c'est comme, il disait que c'était les trois années les plus difficiles de sa vie. De sa vie. Puis que c'est loin de ses enfants, de sa femme, puis que, tu sais, il prie à tous les jours, en fond. C'est ça qui a réussi à beaucoup à le garder, on pourrait dire, motivé, puis toujours garder le sourire, entre guillemets. Fait que, le fait qu'elle ait fait un si grand sacrifice en partant pour sa famille, pour moi, c'est juste le retour de la balance, malgré, tu sais, son échec entrepreneurial, on pourrait dire. Tu sais, c'est juste le retour de la balance que maintenant, ses enfants puissent subvenir à ses besoins. Puis tu sais, là, je parle de mon père, mais ma mère aussi, élevé trois enfants, parce que je n'étais pas née encore à ce moment-là, mais élevé trois enfants au Vietnam, toute seule, loin de son mari, qui ne sait même pas s'il est mort ou pas. Aucune nouvelle. Ils s'envoyaient des lettres, là, c'est fou. Fait que, j'ai une grande gratitude par rapport à mes parents, puis mes frères et soeurs aussi. Oui. Donc, tu sais, c'est juste normal qu'on les aide un peu. Oui. Puis surtout aussi que, tu sais, tu me diras si je me trompe, mais pendant votre enfant, vous n'avez jamais manqué de rien. Ils ont fait leur maximum malgré leurs problèmes financiers pour vous donner de la nourriture sur la table, vous donner de l'éducation. Écoute, tu as trois frères et soeurs qui ont des carrières incroyables. Ça coûte des sous, à l'université. Être médecin, c'est qui qui a payé pour ton père pour qu'il soit médecin? Bien, c'est ça, c'est fou parce que, oui, en effet, quand j'ai grandi, puis mes frères et soeurs aussi, on n'a jamais eu l'impression qu'on manquait quoi que ce soit. Oui. Même si peut-être, pour eux, ce n'était pas nécessairement facile. Heureusement, tu sais, au Québec, puis si on est super reconnaissant du système québécois, c'est que, bien, tu sais, on a accès aux prêts et bourses. Fait que pour mes frères et soeurs, bien, ils ont tous bénéficié des prêts et bourses. Bon, oui, c'est ça qu'ils ont dû repayer ces prêts-là, mais comparé au, comment dire, comparé à l'investissement, si on compare comme un investissement, ça a vraiment bien fructifiqué, disons ça comme ça. Mais, tu sais, c'est ça que mes paroles ont fait beaucoup de sacrifices pour qu'on puisse sentir qu'on ne soit pas pauvre, même si on l'était, tu sais. Et est-ce que c'est, parce que tu le disais un petit peu tantôt, est-ce que ça fait partie d'un de tes why dans la vie? Pourquoi tu fais ce que tu fais? As-tu des why dans la vie? C'est sûr que, c'est sûr que oui, pour moi, puis j'aimerais vraiment ça que dans les cinq prochaines années, ça arrive, tu sais. C'est que, tu sais, là, je pense que mes parents, ils peuvent vivre puis ne pas se soucier de l'argent grâce à tous nos frères et soeurs. Mais, tu sais, pour de vrai, genre, moi, je me sens très reconnaissant d'avoir ces trois, bien, deux frères et une soeur-là parce qu'ils ont réussi à avoir, à aider mes parents d'une manière incroyable, financièrement surtout depuis au moins, je dirais, genre, dix ans déjà, tu sais, parce qu'ils sont vraiment plus vus que moi, fait qu'ils ont commencé leur carrière plus tôt. Moi, ça fait juste, tu sais, une ou deux années que je commence à avoir de quoi, tu sais, ma première année, c'était pour corriger mes erreurs, on pourrait dire, financières. La deuxième année, cette année-ci, c'est comme, OK, je peux commencer à investir dans mes projets et aider mes parents et tout ça. mais tu sais, mes frères et soeurs, j'aimerais ça pouvoir redonner à mes frères et soeurs qui ont tellement pris soin de mes parents puis que, genre, un peu pour les remercier que je sois late au party, on pourrait dire. C'est ça. Donc, c'est ça que mon rêve, puis ça serait de pouvoir aider, en fait, pour que tous mes parents, tous mes frères et soeurs, toute ma famille, on n'aille plus à penser à l'argent du tout. Et est-ce que tu t'es mis un plan d'action de comment tu vas faire pour le réaliser? Absolument. Oui? Absolument, absolument. Est-ce que tu veux nous le partager un petit peu? Oui, mais tu sais, c'est sûr que c'est pas dans le... Tu sais, c'est sûr qu'il y a tellement de facteurs, comme je te dis, mais pour moi, je pense que c'est de développer ma marque. C'est... Moi, tu sais, si on est réaliste, qu'est-ce que moi, je suis le meilleur puis qu'est-ce que je suis bon à faire, on pourrait dire, c'est attirer l'attention avec des vidéos. C'est la manière qui est super trendy en ce moment. Fait que c'est d'utiliser ce skill-là pour que dans la prochaine année, je sorte mon produit puis faire en sorte que ça explose. Puis, j'arrêterai quand... Ben, si, mettons, si ce projet-là marche pas, ben, je me corrige un peu, je me redresse, on lance un autre truc, un autre truc jusqu'à temps que ça fonctionne. Et là, le coût d'investissement pour sortir ton produit, on parle de combien? On parle de... Ah, c'est une bonne question. Je pense, jusqu'à... Je pense, au total, ça devrait me coûter environ 40-50 000. OK, d'accord. Ouais, je pense, ça devrait coûter environ dans ces eaux-là. Pour l'instant, tu sais, on est à la 3 quarts, je pense. OK, OK. Donc, oui. OK. Puis, où est-ce que tu as été chercher l'aide nécessaire? Parce qu'on ne peut pas sortir un produit du jour au lendemain, surtout un produit que le consommeur va consommer, va boire. Il y a toutes des démarches très complexes derrière ça. C'est faire des appels, faire des recherches. Puis, je te dis, c'est tellement calve comment ce genre de... Quand tu veux créer un produit qui a des grandes compétitions et tout ça, c'est fou comment c'est difficile de trouver l'information parce que tu as l'impression qu'il est caché. Exactement. On dirait qu'il est réservé pour l'élite ou pour ceux qui sont déjà dans la game depuis longtemps puis que ça soit profitable. Fait que c'était des recherches. Pour le vrai, ça m'a pris des mois et des mois et des mois et des mois et des mois de recherche pour enfin trouver une entreprise, un partenaire, on pourrait dire, qui est willing de m'aider, qui est crédible surtout puis qui a toutes les ressources, autant au niveau de la loi, au niveau des connaissances, pour pouvoir partir le projet. Et est-ce que toi, ton but, c'est de rentrer ça dans les SAQ, de rentrer ça dans des IGA? C'est quoi ton but? Ça serait non alcool, sans alcool. Fait que mon but idéal, ça serait d'avoir deux grands points de vente, soit un qui est du style dépanneur ou épicerie et l'autre, ça serait du style une grande franchise de restauration où que tu peux t'asseoir. donc ça serait mon idéal. Là, en ce moment, ça serait ma prochaine étape justement de cogner aux portes pour des points de vente. Mais je suis confiant. Puis comment que ça fonctionne? Mettons que tu sors ton produit, tu trouves un restaurant qui accepte de le prendre. Lui, le restaurant, te paye pour avoir le stock. Fait qu'il le vende ou qu'il ne le vende pas, il t'a déjà payé. C'est ça. Je pense que les deux manières sont possibles. Soit qu'il paye puis là, toi, tu as ton entrée d'argent directement qui s'est garantie. Je pense que vu que pour moi, ce sera un nouveau produit, bien, ce sera plus, bien, je te donne le point de vente, mais si jamais tu ne les vends pas, bien, je les reprends. Mais par contre, c'est là que je peux jouer avec le marketing. Dans le sens que, si pour moi, j'ai confiance en mes skills de marketing puis avec les différentes campagnes que j'ai déjà créées pour des entreprises et des multinationales, bien, je devrais réussir à le faire pour ton propre produit. C'est là qu'il rentre en jeu où ce que je peux faire, je peux donner ma... En fait, je donne un stamp of approval qui est comme, tu sais quoi, si jamais tu ne les vends pas, je ne vais aller reprendre aucun stress, mais tu vas tous les vendre puis tu vas me recommander d'autres. Puis tu sais, c'est de juste faire mes preuves au début puis après ça, bien, ça sera juste... Mais là, par contre, cette entreprise-là, il va falloir que tu donnes un pourcentage à ce moment-là. Absolument, c'est sûr. Parfait. 100 %. Oui, oui, c'est sûr, c'est sûr. C'est ça. C'est sûr que tout le monde fait sa cote en présence. C'est ça, parce que sinon, quel est l'avantage pour ce restaurant-là ou même ce dépanneur-là de prendre ton produit? Absolument. C'est sûr que c'est une cote puis, tu sais, honnêtement, c'est une game que j'en ai tellement à apprendre encore, mais comme j'ai dit tout à l'heure, j'apprends vite. Élie aussi apprend vite, ma conjointe avec qui on travaille, avec qui je travaille, en fait. Donc, puis on est prêt à apprendre, on est prêt à faire des erreurs puis on est prêt à les corriger, tu sais. Fait qu'il n'y a rien qui nous... Il n'y a pas grand-chose. Genre, c'est beaucoup plus d'excitation puis de rêve de le faire. Puis tu sais, je pense, c'est ça qui est fun dans une business, c'est de voir la progression des choses. Absolument, absolument. Et hormis, là, ton entreprise, est-ce qu'il y a d'autres choses qui te passionnent? Il y a d'autres choses que tu investis, ton argent? Oh, c'est une bonne question. Avant, j'ai investi un peu en bourse. OK. Mais je ne connais pas beaucoup, je ne connais vraiment pas le domaine. Tu sais, j'ai fait un petit profit dessus, tu sais, quelques milliers de dollars puis c'est tout. J'aimerais ça... Puis je pense que ça, tu peux vraiment plus m'en parler. J'aimerais vraiment ça, développer mon parc immobilier dans le futur. Absolument. Par contre, je viens d'un background que je ne connais absolument rien de tout ça. Aucun contact. Fait que j'imagine qu'on pourrait définir ça en parler. Mais sinon, non, c'est ça, je suis un gars qui va hors ligne. Fait que... C'est cool, c'est génial. Tout mon argent est dans la crassante de contenu, les réseaux sociaux et tout ça. Puis là, on peut s'attendre à quoi pour toi, dans ta business, dans ta vie personnelle, pour les cinq prochaines années? Cinq prochaines années, pour la vie personnelle, mariée. Oui. En octobre de cette année. J'espère que je vais recevoir mon invitation. Oh, oh, oh. Marier, peut-être, mettons, si tu dis cinq ans, peut-être des enfants. Je ne sais pas. Cool. Si, c'est la suite logique des choses. Sinon, au niveau business, j'espère que dans cinq ans, on soit réellement libre financièrement. Puis quand je dis libre financièrement, c'est pour toi et ta famille. Si ce n'est pas encore le cas, tu vas nous voir encore travailler pour nous rendre l'âge. C'est quoi libre financièrement pour toi? Parce que c'est très vaste. Oui, c'est vrai. Pour moi, ce serait... Ce serait que tu sois, que tu aies une business qui est assez forte pour que tu n'aies pas besoin de te soucier à ce que... Peu importe la variation de si c'est une bonne économie ou pas, que tu aies toujours un revenu qui rentre sans nécessairement... Un revenu qui rentre sans travailler. Je comprends. Ou sans mettre du temps physiquement, réellement. Puis que ce soit un revenu assez important pour couvrir tout ton mode de vie, dans le fond. Je comprends. Parfait. C'est super vague, mais... Parfait. Je comprends. Non, je comprends pas. J'imagine que ça évolue aussi, tu sais, pour... J'imagine que pour Jeff Bezos, être libre financièrement, c'est une autre discussion qui est pour nous. C'est clair, c'est clair. Wow! Écoute, je suis vraiment contente aujourd'hui que tu as pris le temps, malgré mon retard, de venir à mon podcast. Parce que, justement, je trouvais que on ne parle pas assez de ce domaine d'influenceurs-là, un domaine qui est une business, que la réalité, c'est que si tu veux te rentrer dans ça, ça va te demander de travailler, d'avoir une structure, d'avoir de la discipline. Parce que là, on parle de beaucoup de choses. Tu sais, tu le disais, tu dois jongler avec beaucoup de choses. Oui. dans la création de contenu, d'avoir les idées, le marketing qui vient avec, la création de ton contrat, savoir négocier, ça ne finit plus, là. Tu sais, pour finir, quel conseil que tu pourrais donner à quelqu'un qui veut vraiment s'embarquer dans ça, qui veut que ça marche, il a les meilleures intentions, mais, tu sais, il ne sait pas par où passer, il ne sait pas par où commencer. C'est une vraiment bonne question. D'abord, pour commencer, puis si tu veux entrer dans ce domaine-là, je pense qu'il faut vraiment que tu le fasses par passion. Il faut que tu ailles une motivation à le faire parce que c'est sûr à 100 % que tu ne verras pas de résultats dès le début. Et ça, si tu n'es pas passionné, c'est super démotivant. Fait que de un, c'est la passion qui est nécessaire. Puis deuxièmement, tu sais, je pense que c'est vraiment d'observer puis d'observer ce qui se fait autour, puis soit d'être différent ou meilleur, simplement. Par contre, je pense qu'il faut être, qu'est-ce qui est vraiment important aussi, c'est d'avoir une vision, une vision honnête de toi. Donc, si tu te regardes, tu te regardes puis tu te dis, OK, je pourrais améliorer ça, 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 puis pas te mentir à toi-même. Des fois, on se ment à nous-mêmes comme, ah non, je suis déjà très, très bon pour ça. Non, non, il y a toujours quelque chose que tu peux t'améliorer. Si, si jamais, tu penses que, si jamais, tu penses que tu es déjà le meilleur au Québec, bien, regarde ailleurs au Québec. Qu'est-ce qui se fait puis comment tu peux encore plus t'améliorer. Le désir de progression puis d'être meilleur est super important aussi comme qualité. Mais, tu sais, à la fin de la journée, ah oui, développe aussi un processus que, un processus ou une manière de faire qui fait en sorte que ta création de contenu soit le fun. Fais pas des vidéos, oblige-toi pas à faire genre sept vidéos par semaine, une par jour de sujets qui ne t'intéressent pas. À la place, fais-en une par semaine d'un sujet qui te passionne puis que tu vas pouvoir y travailler plus longtemps, de développer puis rendre dans la qualité meilleure. Donc, c'est vraiment de créer ce processus-là puis un mix de tout ça qui est important. Puis, est-ce que toi, mettons, tu donnes un service pour aider les entrepreneurs qui veulent se lancer là-dedans dans ta business? Au début, je le faisais. Je faisais un peu de consultation. Maintenant, je veux focusser mon temps dans plus mes projets personnels. Bien sûr. Fait que je le fais moins maintenant. Bien sûr. Mais oui, consultation, je le faisais du moins. OK, super. Bien écoute, merci beaucoup d'être vu dans le podcast. Puis, si les gens veulent te contacter, les entreprises veulent te contacter pour ton entreprise parce que tu as une business pour les aider à aller chercher de la visibilité pour leur entreprise, comment qu'ils peuvent faire? Oui, c'est par mon courriel contact.anto.tran à commercialgime.com. Sinon, tu sais, sur Instagram, Anto.tran, sur TikTok, LinkedIn, partout, Anto.tran. C'est génial. Merci beaucoup. Yes, merci à toi. Yes. Ah 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 ! – Sous-titrage FR 2021